Toutes et à tous, si vous nous rejoignez dans cette édition de 7h, donc voici le sommaire. Il se tient des travaux de la 48e session de l'Assemblée parlementaire francophone en Georgie, sur le thème « La mobilité dans l'espace francophone ». Les assises ont débuté hier. La République démocratique du Congo y participe également. Notre envoyé spécial à Tidbissi ne fera le point. La Commission électorale nationale indépendante n'accordera pas un délai supplémentaire aux acteurs politiques et retardataires pour déposer leur dossier. Ils ont donc 7 jours pour régulariser leur dossier. L'opération de réception et traitement des candidatures prendra fin le 15 juillet prochain. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal du matin. A l'ouverture de ce journal, on parle de ces travaux de la deuxième session de la Grande Commission mixte RDC-RCA. Ils ont été clôturés jeudi 6 juillet dernier à Kinshasa. Le volume des échanges était trop gros. Le président Tissé-Kedi et Séréné Ramaphosa se sont donc engagés à veiller à la mise en œuvre des différents accords conclus entre les deux pays. Les détails avec Pierre-Hissain-Bosso-Mouissa. RDC-RSA Business Forum 2023. Le Palais du Peuple vient d'appriter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Moïti du Congo et la République sud-africaine. Dans le cadre de la douzième grande commission mixte de deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kedi-Tulombo et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple. De ces assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ce Forum économique cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas du développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kedi-Tulombo et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devraient s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans ce mot des circonstances, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations, des coopérations bilatérales avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kedi-Tulombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, si qu'on sait toute l'importance de ces assises. La tenue de cette douzième grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lie. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement, ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sorti du Palais du Peuple, après la clôture du Forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des deserts agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3 500 engins pour l'agriculture sont également attendus à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Ngoma qui se mettra bientôt à pied d'oeuvre. L'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale se poursuit. Les candidats se sont véritablement engagés dans une course contre la montre. Les bureaux fermeront les portes dans 7 jours. C'est dans 8 jours que les bureaux de réception et traitement des candidatures seront fermés. Depuis que la commission électorale nationale indépendante a lancé cette opération, à Kinshasa, comme dans les provinces, on enregistre moins de retraits des formulaires et dépôt des dossiers des candidatures. Les partis politiques ne viennent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 30 retraits de formulaires. Et pour nous, d'ailleurs, Dieu merci, il y a un candidat indépendant qui a déposé son dossier, qui a suivi le cours normal de traitement. Alors c'est l'occasion pour nous, maintenant, de pouvoir, évidemment, dire que le bureau de réception et traitement des candidatures au BRTC Moama est ouvert. Les mêmes propos avancés par le président du BRTC Antenne de Guembe et Mery Bakasunguka. Transins et retraits ont été enregistrés au camp de dépôt des candidatures. La commission électorale nationale indépendante tient à rappeler aux différents candidats d'aller déposer à temps leur dossier, comme le souligne le président de la centrale électorale. Tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. C'est à eux, maintenant, de se mettre en règle avec la loi et venir. Nous allons les aider parce qu'en fait, ce n'est pas comme un examen. On va les aider s'ils ne sont pas prêts pour eux qui viennent à temps. Si on vient en retard et que c'est la date limite, on risque de ne pas avoir son dossier pris ici. Donc, venir à temps avec un dossier complet, c'est la solution, parce que c'est un processus très inclusif, donc ils peuvent compter sur nous. La commission électorale nationale indépendante vient là de tirer une sonnette d'alarme avant l'échéance pour garantir une compétition dans laquelle les candidats sont sur le même pied d'escale. La 48e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tient actuellement en Georgie. Les travaux ont été ouverts hier par le Premier ministre Georgien. L'RDC y participe avec une délégation conduite par le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbattar. Notre envoyée spéciale, Robert Ndaiti, est envoyée. Elle l'envoyée spéciale à Tillebissi. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabishvili, a au cours d'un dîner offert aux participants à la 48e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, condamné les crises à répétition dans certains États membres, avec comme conséquence la déstabilisation des institutions. 20% du territoire géorgien est occupé par des puissances étrangères. La première femme à la tête de la Géorgie appelle la communauté internationale à prendre des mesures. Pour arrêter ces agressions, la République démocratique du Congo présente aux travaux de la 48e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie partage presque la même histoire avec la Géorgie. Le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattar Bétoukoumessou, à la tête d'une faute délégation, l'a dit à la présidente Salomé Zourabishvili. Ce vendredi 7 juillet 2023, le Premier ministre géorgien, Irakli, a, au nom de la présidente, ouvert les travaux de l'Assemblée plénière dans la grande salle de l'hôtel Sheraton sur le thème « La mobilité dans l'espace francophone ». La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est intervenue par visioconférence, a mis l'accent sur les différentes crises qui déchirent le monde et surtout la guerre en Ukraine et quelques pays africains, dont la République démocratique du Congo. La situation RBC est presque semblable à la situation en Géorgie. La Géorgie a deux de ses territoires occupés, un peu comme la République démocratique du Congo. Ce qui se vit en République démocratique du Congo n'est pas loin de ce qui se passe en Géorgie ou de ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes également victimes de l'agression rwandaise. L'Assemblée parlementaire francophone donne avantage et est au service du bien-être des populations et pour la construction d'un espace francophone plus juste. Plus durable et plus inclusif. Des discours ont été entendus. La présidente de la Géorgie a félicité tous les participants venus ici en Géorgie pour voir son pays adhérer à la francophonie. La secrétaire générale et les autres intervenants, tous sont revenus sur la guerre en Ukraine et les crises qui minent les pays de l'espace francophone. Des solutions doivent être prises pour que ces pareils cas ne puissent pas se répéter. C'est depuis Tbilisi, Robert Ndaïe pour la RTNC. Peine de mort pour l'association des malfaiteurs, vol à mes armés et assassinats. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a rendu son jugement de l'affaire qui oppose le ministère public aux kidnappeurs qui opéraient à Kinshasa. Le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait le ministère public à un groupe de kidnappeurs opérant dans la vie de Kinshasa. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a infligé à la majorité de ces malfrats des peines maximales, soit prison à perpétuité pour l'association des malfaiteurs, vol à mes armés et assassinats. La peine légère dans cette affaire est celle de deux ans de prison avec sursis infligé à demoiselle Kreda. Le tribunal n'a pas trouvé de grave indices de culpabilité sur elle et il a jugé bon son comportement pendant l'instruction de ces dossiers. Vu le code pénal congolais, dit établi, en fait comme endroit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betofe Eloi alias Anthony, Nyati Mamboa Glagens alias Fashion, Nsimba Ki Bangulu, Bienvenue, Nsouzi Mabiala alias Mala, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabwila Eliana, Mbangina Betofe, Hervé et Toumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Les tribunaux les a obligés de payer des amendes au titre des dommages et intérêts pour réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. Par ailleurs, le tribunal des grandes instances a annoncé la poursuite de l'instruction des dossiers des policiers impliqués dans cette affaire. Avance revient en Pologne, le directeur général de l'agence nationale pour la promotion des vestissements a conduit une délégation avec des objectifs visant à accroître la coopération économique, comme le souligne Patry Michel Moukoué dans ce reportage. Un deuxième forum d'affaires et un nouvel élan pour dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre l'RDC et la Pologne. Avec dans ses rangs des gouverneurs de province, les représentants de ministères, des organismes gouvernementaux et du secteur privé, la délégation congolaise avait face aux hommes d'affaires et officiels polonais à Varsovie des idées agencées et des intentions bien claires. Les secteurs qui sont prioritaires chez nous, c'est énergie ex-éco avec infrastructure, mais bien entendu l'agriculture. En venant ici, nous sommes en train de rechercher cet aspect de transfert de connaissances, cet aspect de communication des intérêts des opérateurs économiques qui pourraient avoir ici en Pologne, des opérateurs économiques polonais qui peuvent venir en RDC. Une volonté commune à collaborer, appuyée par le président de la chambre de commerce polonaise, le vice-ministre polonais des affaires étrangères et les gouverneurs de la région de Mazowie, la plus riche à la croissance la plus rapide de Pologne. Antony Kinzokamone, directeur général de l'ANAPI qui conduisait la délégation, a encouragé les uns et les autres à exploiter toutes les possibilités offertes par ce partenariat stratégique et a travaillé activement à la conclusion de partenariats gagnants-gagnants. Ce que je dis aux polonais, c'est chercher l'information auprès de bonnes personnes et aller sur des projets que j'appelle des projets structurants, aller sur des projets qui permettent à ce qu'il y ait une rencontre entre la culture et le produit que vous amenez. Aller au niveau de la RDC sur des projets qui rencontrent le bien et le développement de la RDC. Ce forum de Varsovie s'est soldé par des réunions B2B directes entre entrepreneurs polonais et officiels, et acteurs privés congolais. Et cette rencontre entre la Commission nationale des droits de l'homme et ses partenaires, ils ont parlé prévention de la protection des droits de l'homme des participants au 9e jeu de la francophonie qui vont se dérouler d'ici peu à Kinshasa. Richard Kouali. En prélude de l'organisation des 9e jeu de la francophonie qui vont se dérouler dans les prochains jours à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH s'est entretenue avec ses partenaires dans le but de la prévention de la protection des droits de l'homme pour les participants de cet événement qui s'accommodent aux valeurs sportives. Les résolutions cadrent très bien les enjeux et les circonstances qu'il faut adresser. C'est clair que deux semaines, ce n'est pas beaucoup de temps. Nous avons vu dans l'expérience que l'organisation, le travail sur ces enjeux, c'est bien de commencer bientôt pour avoir vraiment clarté des choses qu'il faut faire. Mais nous espérons que ça peut être vraiment en contribution pour des jeux de la francophonie qui nous espérons vraiment voir être un grand succès pour le peuple congolais. Les échanges entre la CNDH et ses partenaires ont également tourné autour de la mobilisation de la population locale et étrangère pour un climat de paix durant l'organisation des 9e jeux de la francophonie. La date de la tournée des élections en République démocratique du Congo est bien connue. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est avec la population de Mouamba pour échanger sur le processus électoral. On en parle avec Alain Bikari. C'est sur l'invitation de l'ASBEL, cours des grands, que le secrétaire général se rendit dans la comité de Matete pour échanger avec la population de Mouamba sur le processus électoral. Selon le président de cet ASBEL, Charles Moulkansaka, Oguissin Kabouya, l'avoir autorisé du parti présidentiel pour parler de la tenue des élections de décembre et de sa candidature à Mouamba. Le choix d'Oguissin Kabouya de ses présentes élections législatives dans notre circonstruction électorale est une opportunité à ne pas rater, a-t-il martelé. C'est dans cette optique que l'ASBEL, cours des grands, a appris l'engagement d'accompagner Oguissin Kabouya jusqu'aux élections pour qu'ils soient les porte-parole de la population de Mouamba. Les hasards n'existaient pas, car votre choix est sous-discuit. Monsieur le secrétaire général de l'UPS, rassurez-vous que notre soutien total est indestructible à votre égard et nous sommes déterminés à vous porter en triomphe avec une majorité écrasante et de faire de vous le meilleur élu de Mouamba. Dans sa réplique, c'est lui qu'on appelle affectueusement AK-47 par les combattants de l'IDPS à saluer cette initiative et à appeler l'assistance à soutenir Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo aux élections prochaines pour lui permettre de parachever ses réalisations dans leur district. D'un commis accord, ils ont pris l'engagement de multiplier ces gens des rencontres avec la base du parti présidentiel dans d'autres commis de Mouamba. C'est une visite effectuée dans le cadre de la mise en application du plan stratégique de relance de la société COBIL. Hier, le directeur général de cette société et de l'État en compagnie du président du conseil d'administration, Thierry Monsénipo, se sont rendus dans différentes stations de service dans la ville de Kinshasa, le point avec Francine Atomissi. Préoccupé par la santé de la société d'État COBIL et de sa capacité de livrer les produits pétroliers à travers le pays, le comité de gestion a tenu à se rendre compte de réalité sur le terrain. La délégation a ciblé la ville de Kinshasa. C'est le cas de la station service Ocapi située dans la commune de la Gombe. Ici, les responsables de COBIL ont déploré le manque de divers produits, de véhicules très recherchés par la clientèle. Même situation dans les stations de Linguala, Kassavobo et Rompomolar qui a constitué le point de chute de la délégation. Dans toutes ces stations visitées, le comité de gestion de COBIL a pris langue avec les responsables commis à la tâche afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés. Le DG de COBIL, Georges Ketel-Yambangoy, explique. Une visite de contrôle et d'inspection que nous venons d'effectuer. Nous avons visité quatre de nos stations. Comme ça, on a une idée. L'activité que nous sommes appelés à diriger et à contrôler. C'est un programme que nous avons établi. On a commencé aujourd'hui avec quatre stations. Le jour prochain, on va essayer aussi de faire le tour de quatre ou cinq stations jusqu'à ce qu'on va visiter toutes les stations. Le président du conseil d'administration Jean-Thierry Monsénet-Pomototo met l'accent sur l'enjeu de cette descente. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État. Celle d'être proche du peuple pour palper du doigt ce que les agents de Kobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel État il se trouve. Parce que l'État propriétaire a donné à cette direction générale une mission. C'est de permettre à ce qu'il puisse faire du chiffre dans son investissement puisque l'État est actionnaire unique dans Kobil. Signalons que cette descente dans les différentes stations de services Kobil a été marquée également par la 2GA Djena Bassial Alandou, les directeurs commerciaux techniques et l'administrateur Touirena. Lualaba Copper Smarter, une société de droit congolais opérant à Koloisi. Elle est engagée dans un vaste programme de développement socio-économique de la RDC, un programme très ambitieux, détaillé dans ce reportage de Monique Mafou. Cette entreprise fait le bonheur de la population congolaise, surtout dans les milieux où elle développe ses activités. Lualaba Copper Smarter augmente au jour le jour sa production des activités minières qui se font dans les respects. La sécurité des travailleurs pour minimiser davantage les risques en milieu professionnel au centre de préoccupation des responsables de cette entreprise minière. Formation sur le maniement des machines, dotation des équipements de protection, mise en niveau permanent du personnel. C'est le credo que s'est donné cette entreprise et du groupe CNMC opérant dans la province du Lualaba. Les usines de LCS traitent et produisent de l'équivre cathodique avec une technologie de dernière génération. La Dissac, dynamique de soutien aux actions du chef de l'État sur la visibilité et la promotion des activités des actions à impact et visibles de Félix-Antoine Tissékédi, elle vient de décerner le prix d'excellence au ministre de la Pêche et Élevage pour sa détermination et son savoir-faire dans ce ministère. On en parle avec Emmanuel, la commissaire. Menée dans plusieurs secteurs de la vie nationale, les actions du chef de l'État sont appréciées par la population congolaise, notamment dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Le ministre Adrien Bocquet les met tout en œuvre pour que son secteur rencontre les besoins des Congolais en matière de pêche. Ainsi, il a par exemple construit à travers le pays avec l'appui du gouvernement plusieurs ports. Des réalisations saluées par la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'Issac conduit par son président national Chaco Alec qui n'a pas hésité un seul instant à décerner le prix d'excellence au ministre. Une manière de l'encourager. Nous le faisons parce que après les investigations que notre équipe d'experts a mené sur terrain, son excellence a été sélectionnée parmi les 10 meilleurs membres du gouvernement qui accompagne les chefs de l'État dans la matérialisation de la vision « Le peuple est d'abord ». C'est à ce titre qu'on est venu l'encourager, le soutenir à travers ces trophées excellents Sia Prime. Et la population congolaise doit faire confiance aux chefs de l'État qui manifestent cette volonté-là de faire du Congo notre pays l'Allemagne de l'Afrique comme il l'a dit. La dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'ISAC assure la visibilité et la promotion des actions à impact visibles et réalisation du chef de l'État. Autre fait de l'actualité, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre de la fonction publique, séjourne de la province de la Mongala où il commune avec sa base. C'est ce que nous fait savoir Nadine Kilosho. Adulé et mai, le VPM Jean-Pierre Liao fait corps avec la population de la province de la Mongala. C'est le cas ici à Bumba où l'élu de cette circonscription électorale a été accueilli avec une joie débordante par les Bumba-Trassiens. De l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, le VPM Jean-Pierre Liao est accompagné par une foule compacte en liesse arborant les effigies et drapeaux de l'UDPS en signe d'adhésion à l'appel lancé par ce haut cadre de l'UDPS. Jean-Pierre Liao lors de son tombe-dèque au sein du parti présidentiel. Nadine Bumba s'adressant ainsi à la population venue en masse au Rompomoboutou, le VPM a condamné les actes d'insécurité et a demandé à la population de dénoncer leurs auteurs. Le VPM a martelé sur la détermination du gouvernement congolais celle de doter la CENI de tous les moyens pour l'organisation des élections dans les délais. Élections L'élu de Bumba a démontré le pourquoi de son retour dans l'UDPS et a demandé un soutien total au chef de l'État pour la poursuite de l'élan déjà amorcé pour l'amélioration du social. Après Bumba, le VPM Jean-Pierre Liao va se rendre à l'Isala chef-lieu de la province de la Mongala. Harmonisation de vues pour la liste des candidatures des députés provinciaux et nationaux des potentiels candidats s'étaient réunies autour du vice-premier ministre honoraire de l'Intérieur. Daniel Asselo Tiens à ce que tout se passe dans la discipline et les explications de José Bahitouambo. La question de l'harmonisation de listes des candidats pour les prochaines élections ont fait l'objet d'une réunion stratégique entre les combattants et combattantes des lignes pour la démocratie et le progrès social Sankoro. Autour de maître Daniel Asselo Kito Wakoy secrétaire général adjoint de l'UDP Tshisekedi les différentes listes des candidats à la députation nationale et provinciale pour les six territoires de la province du Sankoro ont été harmonisées consensuellement afin d'éviter toutes sortes de frustrations entre candidats. Ces listes harmonisées seront ainsi remises au secrétaire général du parti pour validation finale. Dans son speech d'orientation les vice-premiers ministres honoraire de l'Intérieur et au cadre de l'UDP Tshisekedi a exhorté tous les combattants et combattantes du Sankoro à l'engagement politique afin de bien se préparer pour faire élire le chef de l'Etat et se faire élire soi-même aux prochaines élections. Il s'engage à cet effet d'accompagner les candidats dans les six territoires du Sankoro pour une coordination conséquente du travail du parti. Je garde l'espoir que nous aurons moins de problèmes pour mériter un bon regard de la considération je voudrais dire du parti dans son ensemble. A partir d'aujourd'hui savoir que le travail sur le terrain nous devons le faire ensemble. Daniel Asselo tient à la discipline du parti quelles que soient les circonstances c'est l'essence de cette réunion de tous les 100 Koro des lus des pestis et Kedi. Un mot de religion dans ce journal la clôture des journées de formation à Kilembé de la province du Kuelu une cérémonie riche en couleurs nous rapporte Yves Larson de Kaboban dans ce reportage. Cette messe d'action des grâces officier par Mgr José Moko évêque du diocèse de Diopha marque la clôture des journées de formation et journées de sacerdotale qui ont-ils lieu au centre sève de vie de la paroisse de Kalunda du Douayené de Kilembé située à près de 35 km de Kilembé dans la province de Kuelu. Le premier volet de la formation des prêtres était axé sur le thème pratique liturgique et pastoral les habits sexuels et protection des mineurs et le deuxième journée sur les journées sacerdotales avait comme thème la contribution à la caisse commune une manière à contribuer à l'oeuvre du Christ. Mon vœu est que nous aînons l'édification de cet édifice que nous voulons construire. Ainsi dit je vous félicite de ce que moi je pourrais appeler et je l'ai senti de par la diversité de compétences que nous avons dans ce clergé on le sent maintenant davantage une sorte de mise en commun des intelligences il y a des compétences dans le clergé il y a encore des compétences qui nous mentent mais les compétences qui sont déjà là nous les sentons à travers richesse de débat je déclare donc close cette 20ème édition de journée sacerdotale la mutuelle de santé du diocèse de mapangou a également répondu présente à la messe d'action des grâces en présence de près de 60 prêtres signalons que l'évêque d'idiopha et président de la CAC a annoncé le don d'un groupe électrogène de 60 KVA de la part de la présidence de la république pour la paroisse en nouvelle l'église kimbanguiste commémore aujourd'hui les trétendants de la mort de Joseph Tchengen à Koutima premier bâtisseur de l'église kimbanguiste les messes et prières seront dites à travers le pays ou partout où l'église kimbanguiste est implantée à Kamban Nouvelle-Jérosalem les manifestations commemoratives vont se dérouler sous la haute autorité du chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste son éminence Simon Kimbang-Tchangani les détails dans nos prochaines éditions les formations c'est la fin de cette édition réalisée par Jonathan Balama Mamita Bangu la partie technique a été assurée par José Dimonekene et Mizzola Alain Gallia le prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 13h30 avec Constance Malanga et son suite des programmes sur la RTNC au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio